Europe 1, 6h26, en ce 18 mai 2015. Aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck ! Bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 18 mai nous allons ce matin avec votre machine à remonter le temps. Le 18 mai 1152, dans ma bonne ville de Poitiers, pour assister en la cathédrale Saint-Pierre et dans la salle somptueuse du palais de Poitiers, à l'un des mariages les plus fracassants de l'histoire. En vérité, un remariage, puisque la duchesse d'Aquitaine, il y a peu encore reine de France, puisque son mariage avec le roi Louis VII n'a été annulé qu'en mars, puisque donc la superbe, l'indomptable Aliénor prend un nouvel époux. Rassurez-nous, il s'agit bien d'un mariage d'amour cette fois Franck. Oui, vous avez le droit de le penser, d'autant plus que ce nouvel époux est un beau jeune homme de 20 ans à peine. Aliénor, elle, en a plus de 30 quand même. Seulement, il faut savoir qu'avant de se remarier avec ce Henri Plantagenet, Aliénor avait envisagé d'épouser son père, Geoffroy. Manque de chance, celui-ci était mort subitement pour s'être baigné dans le Loire, un peu trop froid. Faute de père, elle épouse donc le fils, attiré sans doute avant tout par la position des deux hommes, celle de Duc d'Anjou. Aliénor est ainsi, elle parie toujours sur l'avenir. Alors les sentiments sont un peu loin, mais quand même c'est pas mal joué cette histoire. Oui, puisque le jeune Henri, dans la foulée, va postuler à la succession du défunt Étienne d'Angleterre. Il va battre l'armée du roi de France et il va devenir en 1154 roi d'Angleterre sous le nom d'Henri II. De sorte que son épouse, après avoir été reine de France, devient reine d'Angleterre. On peut dire que c'est un cas unique dans l'histoire des deux pays. Mais notre cher Poitvine n'est-elle pas de toute façon unique en son genre ? Dans cette alliance, c'est tout l'ouest de la France actuelle, du Cotentin jusqu'au Pyrénées, qui bascule dans le camp de la couronne d'Outre-Manche. Il est dit que les battements de cœur d'Aliénor auraient des conséquences pour l'histoire aussi phénoménale que jadis ceux de Cléopâtre. Alors, il est vrai que plus tard, elle mènera la révolte des princes d'Angleterre contre son cher Henri II, mais ça déjà, c'est une autre histoire. Restons du côté de Poitiers, votre chère ville, mon cher Franck. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Nous parlerons de quoi ? On évoquera le plus fréquenté de tous les lieux de pèlerinage, la Mecque. Au cœur de l'histoire, à 14h sur Europe 1, avec Franck Ferrand. A tout à l'heure. Europe 1, 6h28, dans 2 minutes, le journal de Michel Grossiore.